Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour votre chronosport magazine. Ce soir dans votre émission, nous vous parlerons entre autres de course de drone, de moto vitesse, mais aussi de foot et de foot sale. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, c'est parti pour une demi-heure de sport. On passe à présent à du sport moteur avec de la moto de vitesse. Il a un nom difficile à retenir et pourtant, il marque le circuit de son empreinte, Sesguine-Gunei, accompagné de ses deux mécanos, était à Valence pour deux jours d'essai dans le cadre de la semaine espagnole organisée par les Bikers Day. Le motard louvierrois du MT Racing en profitait pour tester une nouvelle marque de pneus. Catherine Debut et Sébastien Bridoux les ont accompagnés sur le circuit Ricardo Tormeau. On a fait quelques tours avec Sesguine à Mezzano et on s'est retrouvés sur d'autres événements avec la RACE Academy. Et d'autres groupements. Il a beaucoup de potentiel. Il doit encore apprendre pas mal de choses, mais il fait encore partie des débutants au niveau de la course. Il est vraiment très rapide. A 35 ans, Sesguine-Gunei va entamer sa cinquième saison. Ce troisième rendez-vous en Espagne à Valence signifie beaucoup. Le circuit de Valence, ça évoque la reprise du championnat, la fin de l'hiver et la motivation. C'est un rendez-vous important pour vous aussi ? Très important parce qu'on fait les tests, on fait les réglages. Je regarde physiquement ce que je dois travailler, ce que j'ai mal, ce que je dois évoluer pour être au top pour la semaine prochaine de la course de croix en termes. Circuit MotoGP, le circuit Ricardo Tormeau est dégagé et sécurisé. Idéal pour les tests d'avant-saison. Accompagné de ces deux mécanos, Sesguine peut compter sur une équipe prête à réagir au quart de tour. Ce qui revient le plus souvent, c'est toujours tout contrôler. Tout contrôler, plaquettes de frein, les pneus. Et après avec le pilote, on affine les réglages, suspension. Toutefois, l'équipe devait composer avec une nouveauté. Ici, tout se passe bien pour l'instant. On est en train de faire des nouveaux essais avec des pneus Michelin, une nouvelle marque pour nous qu'on ne connaît pas du tout. On suit le déroulement, pour l'instant, ça se passe bien. Justement, c'est du travail en plus pour vous ou ça ne change pas grand-chose ? Ça ne change pas grand-chose, juste qu'il y a deux, trois, ce n'est pas la même pression. Et ça, c'est plus pour le pilote à s'habituer à ce nouveau type de pneu. Un changement pour le pilote qui doit apprivoiser à nouveau sa moto. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de changements, mais ici, l'ingénieur est venu, il nous a donné un coup de main. Dans les virages qui sont assez refermés, la moto dribble de l'avant et en accélération, elle pompe énormément. Mais je pense qu'on va trouver une solution. Malgré tout, vous êtes séduit par ces pneus ? Oui, oui, oui. Tant que la géométrie, la prise d'angle, ça se passe bien. Le reste, c'est des petits réglages à trouver, la pression des pneus, tout ça. Mais on a le support de Michelin qui est là et ça fait énormément plaisir. Et durant ces essais, le Louvier-Roi a tourné sur une moyenne de 1 minute 42 par tour. Non, je pense qu'on peut descendre en dessous de 40. Il y a deux ans d'ici, je l'avais fait. Maintenant, j'ai envie d'aller doucement parce que je ne connais pas encore bien les pneus. Je ne sais pas la limite des pneus, tout ça. Donc, une moyenne de 1,42, c'est bien, mais ce n'est pas satisfaisant du tout. Du moins, pas pour le championnat que je vais faire. Je dois aller plus vite que ça. Perfectionniste, ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme la machine. C'est ce guine ? Très exigeant. Mais on ne sait pas atteindre la perfection si on n'est pas exigeant. C'est obligatoire, l'un ne va pas sans l'autre. C'est vrai qu'en quelque sorte, vous jouez avec sa vie ? Oh, énormément. Ça, il faut toujours l'avoir en tête. Ce n'est même pas qu'il faut. On l'a. C'est obligatoire. Quand on le voit passer, il atteint des points de 300 à l'heure. On ne peut pas se permettre d'oublier un serrage. Chaque boulon demande un couple de serrage. C'est important, c'est l'insuivir. C'est ce à quoi vous pensez quand vous le voyez partir ? Toujours le petit pincement. C'est justement pour ça qu'il faut être méthodique et ne pas avoir l'ombre d'une crainte d'avoir oublié. C'est ça que ça demande. Entouré d'un bon staff, véritable petite famille, Sezguine Gouney attend beaucoup de cette saison 2016. On avait le choix ou alors on faisait le championnat belgique. Tout ça, je pense qu'on pouvait se permettre de faire le podium. Mais ici, on a voulu soulever le challenge. Et c'est pour ça qu'on fait le championnat d'Hollande. Parce que le niveau est le plus haut, les pistes, c'est des circuits permanents. En championnat belgique, on roule sur la route et sur la piste. Et j'ai beaucoup de contraintes sur la route, la peur. Ce n'est pas dégagé, ce n'est pas assez sécurisé. Donc ça me convient beaucoup plus le championnat hollandais que le championnat belge. Le championnat ONK débute ce week-end en France et passera également par la Belgique, l'Allemagne, partenaire avec une dizaine d'épreuves au total et quelques coups de cœur pour notre pilote régional. À Seine, c'est un circuit qui me plaît assez, qui est assez rapide, qui me plaît énormément. Normalement, le 17 avril, nous devons rouler avec le championnat du monde Superbike. Ça n'a pas été encore confirmé. Et alors au mois d'octobre, on roule aussi avec le BSB Superbike, qui est important aussi dans le calendrier. Maintenant, je voudrais faire les 6 heures de Franck Horchamps et je cherche un pilote assez rapide pour jouer le podium. Il y aura beaucoup de concurrence, ça c'est certain, mais ça permet d'évoluer. C'est des gens qui sont beaucoup plus rapides. L'objectif, ce serait top 5. Ça, ce serait magnifique pour moi. Mais je pense qu'avec le matériel qu'on a, c'est du matériel, les motos c'est de 2012. Les nouvelles motos, les Superbikes sont préparées, ils ont beaucoup de budget. Mais bon, j'estime que je peux aller plus vite avec la moto, avec le matériel que j'ai. C'est pour ça qu'on n'a pas changé de moto et je préfère évoluer moi-même, faire des stages, aller m'entraîner régulièrement pour hausser mon niveau personnel que de changer de matériel et investir sur le matériel.